La parole est à la fois que je suis le maire de la cérémonie. Où est Kandia ? La parole est à la fois que je suis le maire de la cérémonie. La parole est à la fois que je suis le maire de la cérémonie. La parole est à la fois que je suis le maire de la cérémonie. La parole est à la fois que je suis le maire de la cérémonie. La parole est à la fois que je suis le maire de la cérémonie. 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 Le maire de la cérémonie. Je suis 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 le maire de la cérémonie. Il est venu dans un barrage. Le couvre-feu commençait à 23h. Il est venu à 22h46. On lui dit qu'il ne passe pas. On demande de l'argent. Mais puis, vous tous, là, tout le monde a mon numéro. Il m'a appelé. Le policier, difficilement, me l'achète. Mais il sait ce qui s'est passé. Automatiquement, il a été libéré et passé. C'est comme ça, on en a. Vous avez nos numéros. Si le 117 ne passe pas, moi, je ne dors pas. Appelez-moi, je répondrai. Parce que ce n'est pas bon. Les gens, c'est même pour ceux qui veulent me vendre. Ils sont à la sorte de bafouer. Certainement, l'argent est connecté. Vous venez, j'achète. Je ne cautionne pas. C'est pour cela que les institutions sont données et c'est ferme. Ne payez pas de l'argent dans un barrage. Et quand vous venez pour les babettes aussi, vous êtes en infraction, vous payez les 500 000 fois, on vous taille une babette. Non, c'est clair, je le répète. J'avais dit ici et je le répète. Et je parle sur le contrôle des directeurs centraux qui sont là. C'est les institutions fermes que le ministre de la Sécurité nous a donné. Et je peux dire, il a mis des babettes à nos dispositions. Quand ça manquera, on en demandera. Celui qui n'en a pas, si vous savez que vous ne pouvez pas donner une babette à quelqu'un, alors là, il faut lui laisser ses annales, mais il va payer. Ou alors, vous l'emmenez les vendeurs de babettes à côté. Ce qui revient à vous payer, mais c'est ce qui se doit. Donc, soyez tranquilles. On est là pour vous et c'est ça notre mission. Merci. Bonjour à l'assistance. Moi, je suis d'avancée là, je représente Nibawa. Par rapport au barrage, moi, je dépasse Bawa pour aller dans mon village chaque week-end presque. Mais dans ce barrage, il y a un problème que j'ai souvent soulevé. Il y a même un gendarme qui s'est levé une fois contre moi pour me dire qu'ils m'ont enfermé. Pourquoi ? Je dis, mais monsieur le policier ou monsieur le gendarme, les véhicules personnels qui passent, vous ne les vérifiez pas. Ce sont ces magbanas-là qui vont au marché, qui reviennent, que vous demandez de descendre pour non seulement laver les mains et présenter les cas d'identité. Ceux qui n'ont pas les cas d'identité, le plus souvent, c'est 10 000 ou 5 000 francs que les gens prennent un barrage. Je me dis, quelle est la différence entre les citoyens qui passent dans ce barrage là-ci ? Ça, c'est le premier constat parce que vraiment, il y a de sérieux problèmes dans ce barrage-là à Bawa. Je ne connais pas un autre barrage, mais là-bas, il y a de sérieux problèmes dans ce sens-là. Ce ne sont pas tous les véhicules qui sont fouillés. Seulement les magbanas et les taximètres qui sont entre Boubreka et Tanel. Ça, c'est un premier constat. Et la deuxième chose que je voudrais soulever, c'est par rapport au communiqué que le responsable de la communication allait hier. J'ai une copie ici. Mais c'est un document qui n'a ni signature ni cachet. Je me demande quelle est l'authenticité de ce document. L'interdiction des taxis-motos. Et c'est signé, c'est écrit en bas à la direction générale de la police nationale. Attention à ça, c'est le communiqué. Avoyez-moi une copie de l'arité de l'arité de l'arité de l'arité de l'arité de l'arité. On va vous donner, vous allez voir. Le communiqué signé, mais une copie de l'arité 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 de l'arité. Vous pensez m'utiliser ? Viens. Notre ne sont pas signés. Si vous voulez, si vous voulez, permettez. Je vois quelqu'un ici. Si vous voulez, c'est là. C'est un direct. S'il vous plaît, on revient à sa question. Je voudrais d'abord, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à votre question. Bawa, c'est la race campagne. Je suis le directeur général de la police. Je ne suis compétent qu'en zone urbaine. La race campagne ne dépend pas de moi. Je n'ai pas de réponse. Il fallait me dire que dans ce barrage, vous avez trouvé un policier qui... Vous avez parlé de gendarmes de militaires. Ils ne dépendent pas de moi. Ça, c'est la défense. Je gère la ville. Je ne gère pas la race campagne. Bonjour, je suis Imamou de Boulé. Il y a le journaliste. Je ne vois pas. C'est ma voix qui compte. L'aspect est aussi, hein. Non, non, non. C'est pas de problème. Je disais que je suis Imamou de Boulé, le journaliste au groupe Wadafomédias. D'abord, toutes mes félicitations par rapport à la sécurisation de mes documents. Je vais parler des cartes biométriques, des clés de naissance. Ce matin, j'ai interviewé un citoyen qui me dit qu'il a fait... Il a effectué le dépôt de ces dossiers, lui et sa famille, depuis le 12 mars 2021 jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on l'a appelé pour aller retirer sa carte. Et il est allé. Sa carte n'était pas disponible. Carte d'article national ? Oui. D'abord, l'extrait de naissance. Parce qu'il faut avoir l'extrait. C'est l'état civil. Il faut avoir l'extrait pour avoir la carte. L'extrait bas, carte bas, c'est le spécialiste. La deuxième inquiétude que le monsieur me confie pour vous, c'est qu'arrivé au niveau de la mairie, on lui a demandé de payer 20 000 pour se faire enregistrer, 15 000 pour une fiche, 5 000 francs pour une photo. Là, c'était imprévu pour nous. Il ne savait pas qu'il devrait payer cela. Il se demande pourquoi ça n'a pas été dit dans le communiqué qu'il demandait 60 000 pour la carte, 100 000 pour l'extrait et 100 000 pour la carte. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est par rapport au CMIES. Je veux savoir quel est leur rôle dans la circulation. Souvent, on constate que les jazans de CMIES sont plus nombreux dans certains endroits que la police routière. Pourquoi ? Troisième question, c'est par rapport au COVID. On constate, j'ai fait trois remarques, des conducteurs de moto qui ont leur casque ont leur diarrhètes. On regarde si le monsieur a un masque à l'intérieur. Est-ce que cela fait partir aussi ? Si vous avez votre masque, il vous faut encore... Si vous avez votre casque, il vous faut encore un masque à l'intérieur. C'était là mes questions. J'ai tant de réponses. Merci. Pour ce qui concerne la carte d'international du métier, qui est très numérisé et sécurisé, vous avez commencé à dire que le citoyen a été appelé de venir à la mairie retirer sa carte. Bon, je ne sais pas. S'il a été appelé au commissariat pour venir retirer sa carte, c'est que la carte est disponible. Parce que pendant l'enrôlement de la carte d'international du métier, il y a une étape où on demande votre maire et le numéro de téléphone. Les deux sont demandés pourquoi, où la carte est terminée, qu'on puisse vous joindre de venir retirer. Donc, venant en arrière pour l'obtention de l'acte de naissance, si le citoyen est venu et qu'on lui a demandé 20 000 francs et 15 000 francs, c'est de la vente plus récemment. Parce qu'on a dit que les 60 000 francs sont payés directement à la banque et vous venez avec le reçu. Une copie de votre ancien extrait de naissance, une copie du passeport biométrique, si vous l'avez pris, si vous ne l'avez pas payé aussi, vous venez avec une copie de l'extrait de naissance, l'ancien et le reçu de paiement. La photo, pourquoi ils ont exigé qu'on prend la photo au niveau des communes ? Parce qu'au départ, les gens se sont rendus compte que certains citoyens prenaient des dossiers pour d'autres citoyens et venus faire d'exercer de naissance. C'est à cause de ça qu'au niveau de l'État civil, on a exigé que la personne qui vient prenne sa photo sur place pour une question de sécurité. Parce que si on vient et quelqu'un constitue le dossier à ton absence et qu'on finit, il part avec votre identité, vous avez des problèmes. Et puis ces photos qu'on prend au niveau de l'État civil, c'est 5 000 francs, ce n'est pas 20 000 ni 30 000. 5 000 francs, pourquoi d'autres payent 20 000 ? C'est parce que les photos qu'on imprime sur place, il y a 4 photos qui sortent sur place. Si vous êtes pressé, on vous demande de payer 20 000. Après, il retire une photo, les 3 autres photos, il vous retourne. C'est comme ça que ça se passe au niveau des commissariats. Et puis, pour la carte d'identité, au jour d'aujourd'hui, sur 9 commissariats centraux dans la ville de Conakry, dans 7 commissariats, vous pouvez aller prendre librement votre carte d'identité nationale du Montréal. C'est le ratouement Bonfi et Capororail. Et c'est les commissariats centraux qui viennent d'être créés par rapport aux anciens. Je précise, ce n'est pas au niveau des commissariats d'abord, c'est depuis 12 mars 2021, il est au niveau d'abord de la mairie. Nous, on ne gère pas l'état civil. L'état civil, c'est le ministère de l'administration du territoire. Nous, on ne gère pas l'extrême naissance. C'est au niveau des mairies. Mais ça aussi, le problème qui est présent, hier, j'ai intervenu pour un journaliste qui est venu, il était arrivé. L'extrême naissance qu'il a envoyé et la copie du passeport biométrique, les deux numéros ne correspondaient pas. Il a parlé, après l'officier d'état civil a fait sortir les deux documents pour les montrer. Voici les 15 chiffres qui composent le numéro de identification qui était à ton passeport, sous ton passeport biométrique et l'extrême naissance que tu viens d'envoyer. Regarde, est-ce que les numéros correspondent ? Les deux ne correspondaient pas. J'ai dit pourtant qu'il était engagé à attaquer le journaliste, comme on dirait, l'objet d'état civil qui était et qui est en face de toi. Mais l'extrême naissance n'est pas gérée par la police. C'est au niveau du ministère de l'administration du territoire. Je veux vous présenter où ? Moi, je suis contre le général de police. On ne va pas être carré à chaque projet cadre d'intégration. pour compléter et nous satisfaire. Je n'en parle. Quand on parle de cas d'intégration nationale, on parle de la police nationale. Puisque vous êtes au point focal, c'est une information qui nous donne. Il faut dire à nos partenaires de l'état civil que voilà ce que les citoyens souffrent. Pour que, c'est pour cela que vous êtes au point focal, pour que nous puissions sortir de ça. À partir du moment que nous, les policiers, on a peur que les policiers restent chez nous, il faudrait que nos partenaires aussi rapidement, parce que la cadre d'intégration fonctionne, le document principal, c'est l'extrait de naissance biométrique. Quand vous avez ça déjà, tout est fini. Et ça aussi, je voudrais préciser, là où on vient prendre la photo, puisque c'est 5 000 francs, il ne faut jamais demander à quelqu'un, si vous êtes pressé, vous payez 20 000. Il n'y a qu'à attendre. Parce que ceux qui viennent vous dire, moi, je suis pressé, je suis même prêt à donner 5 000. Quand ils quittent, c'est eux qui vont dire aux journalistes, les policiers m'ont retiré tellement. Il faut interdire ça. C'est 5 000 qui est reconnu par l'État, qui nous sommes autorisés, il faut payer les 5 000. Vous venez, il faut que les photos sortent, vous êtes obligés d'attendre. Le passeport, ça sort par série et par quand ton passeport vient après mon passeport, tu es obligé de m'attendre. Parce que la façon que vous avez expliqué, le monsieur qui est venu négocier pour que sa photo sorte, il est allé avec 4 autres belles photos pour servir d'autres dossiers ne parlent pas de ça. Il dit que les policiers m'ont retiré 20 000 fois. Ils m'ont retiré 50 000 fois. Donc moi, je voudrais, sur le point focal, que vous revoyez ça. En ce qui compte, je vais laisser la question de la CMS, je connais, mais je vais le laisser, il va parler. Mais en ce qui concerne l'affaire du port de Babette, non, vous répondrez, c'est pour cela que vous êtes là. Le port de Babette, là, je le comprends. Quelqu'un, vous là, chacun de vous ici, mon oncle, il a une moto. Quand il est sur sa moto, il met le casque, il est en train de rouler, il n'y a pas de problème. Mais s'il descend, la façon que vous êtes venus comme ça, s'il n'a pas, c'est ici, est-ce que vous êtes casqué ? Non, est-ce que vous êtes casqué ? Parce que sa question est que quand on a le casque, on n'a plus besoin de masque. Mais après, on enlève le casque, on vérifie en bas, est-ce que vous avez le masque ? Si vous n'avez pas, vous dites, non, je n'avais pas, j'ai le masque en poche, et puis je suis casqué, ma bouche est couverte, mon nez est couverte, c'est que vous serez mis, vous montez, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez ni le masque, ni sur vous aussi, on est obligé de vous arrêter pour ne pas payer. Parce que quand vous allez descendre sur la moto, vous rentrerez dans un lieu public, vous êtes censé être contaminé, on vous fait contaminer. Donc, c'est un peu ça ta réponse. Merci beaucoup. Morgina, venez. On va faire ces exercices-là. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Non, non, non. Décalé. Merci, monsieur le Bouddhaï, qui avait posé la question. C'est bien vrai, mais vous le savez que la gestion centrale des effets d'intervention, c'est une question transversale. Et chaque fois, à travers les cas de gestion, s'ils ont des difficultés, ils ont débordé, ils demandent à M. le directeur général de mettre les cements à leur disposition pour un renfort. C'est pourquoi, partout où on a créé ces travaux, leur difficulté en effectif, ils ont demandé les cements pour les renforcer. C'est pourquoi le directeur général de donner des instructions, nous voulons s'en manquer les cements, ils viennent s'en mettre à M. le PICOP, restez au Califlou, veuillez, s'il y a des gens qui peuvent offenser les éléments de la sécurité routière. Sinon, les cements ne vont jamais sortir sans qu'ils demandent de concours. Vous d'avouez même, vous d'avouez même le médecin d'ordre, le directeur d'ordre public, nous sommes consomérés sans qu'on adresse, ils demandent de concours. C'est la loi à dire que nous, qu'ils nous appliquons. Ça, pour le savoir, vous voyez, les demandes de la sécurité dans les différents calculs pour appuyer la sécurité routière. Présentez-vous. C'est le contrôle général, c'est le contrôle général, c'est le contrôle général, le détail central de l'éducation d'information. Merci. Merci. Donc, je complète. Donc, si, si, si. C'est très simple, mon frère. Si vous voyez que les éléments de CNES dans le Carrefour sont plus nombreux que les fonctionnaires de la routière, la routière travaille avec un hommage. Deux agents, un agent régulateur et un autre qui contrôle. Et ça, le travail de policier, le plus petit nombre de deux personnes. Ça, c'est le travail de policier à l'ordinaire. Mais le travail des unités d'intervention comme CNES, le plus petit nombre, c'est le groupe qui est composé de cinq personnes. Quand vous voyez une picocle garée, c'est que vous avez dix fonctionnaires de CNES, deux groupes. Et déjà, les cinq éléments de la CNES qui constituent le plus petit nombre, le travail d'une CNES commence par cinq personnes. C'est ça, le groupe d'intervention. Quand vous voyez cinq éléments en tenue MO avec des écutions, parmi eux, il n'y a que deux routières, vous avez raison. Vous allez dire qu'il y a plus de CNES que de routières. Mais les cinq éléments de CNES-là ne sont pas spécialistes en sécurité routière. Ils ne connaissent pas toutes les infractions au code de route. Mais ils sont là pour sécuriser, rassurer l'agent de la routière. Parce que les agents de la routière sont victimes d'agressions. C'est par certains hommes en uniforme, que ce soit policiers, gendarmes ou militaires. Même par certains citoyens loubards. Mais quand on voit la CNES à côté, on hésite de les offenser. Donc vous avez raison, mais ils ne sont pas là au nombre pour pouvoir vous anarquer. Mais non seulement pour rassurer les agents du contrôleur général de Dakaria, mais pour sécuriser aussi les policiers. Et ils viennent aussi parce que si, par exemple, il y a trop de bouchons dans un carrefour, il faut faire un système de jalonnement. Le policier qui règle le carrefour, ils sont deux. S'il est en train de régler, il y a un qui bloque. Si c'est deux agents de la routière, c'est fini. Mais si les cinq éléments ou les dix éléments de la CNES qui s'ajoutent, ça permet de fluidifier. Pour le moment-là, la CNES est réquisitionnée pour renforcer la sécurité routière. Et puisque la CNES évolue en groupe, en demi-compagnie et en compagnie, quand vous voyez déjà deux groupes, demi-compagnie, ça fait deux sections. Quand ils sont en compagnie, ça fait quatre sections et une section de 48 personnes. Vous savez, le maintien de vous, là, pour vous disperser, ce n'est pas deux personnes. Donc c'est ce que je pouvais ajouter sur l'intervention du directeur Saint-Pierre. Ma première préoccupation, c'est au niveau des cartes d'idaptité, de la biometrisation. Je voudrais savoir s'il y a un contrat qui vous lie avec l'État. Parce que la carte d'idaptité nationale, c'est pour l'État. Le contrat, c'est au niveau du ministère de l'Économie et des Finances à travers le président public. Si vous avez ce contrat, parce qu'on en a besoin de le savoir. Ensuite, je ne suis pas satisfait de la réponse donnée par la CNES et la sécurité routière dans la gestion de la circulation. On constate que la CNES, aujourd'hui, elle provoque l'embouteillage au niveau de tous les cas de courant. Si vous prenez, je peux citer, je fais le constat, on a même fait des reportages sur ça, puisqu'ils sont là pour renforcer l'effectif, comme vous le dites, de la police routière. Mais, parfois, ils demandent des infractions, c'est-à-dire les casques, ainsi de suite. Donc, le positionnement de l'air bien utile au milieu de la route, à côté de la route, ça crée énormément d'embouteillages. Donc, je crois que c'est une situation à revoir, comme l'a dit le directeur général, vérité, rien que la vérité. Je suis d'accord pour ça. Ensuite, c'est par rapport au traquage des véhicules, par la sécurité routière. On a constaté, au niveau de certains carré-cours de Conakry, la police routière sélectionne des jeunes, si c'est des jeunes de la police, on ne sait pas, mais qui se mettent en civil. Et ils viennent, quand les moutards passent, c'est eux qui viennent, ils prennent les moutons en civil. Ça se passe en ville, au niveau du rond-point du ministère de la Jeunesse, ça se passe là-bas, et beaucoup de Californie. Et cela a tendance, parfois, à créer des soulèvements, quand c'est un civil qui prend un civil. Donc, je pense bien, c'est une situation à revoir. Est-ce que c'est autorisé, c'est la loi qui vous permet de vous mettre en civil pour attraquer les véhicules en circulation ? Ensuite, dans le compte rendu, j'ai constaté que, dans les statistiques, les statistiques criminelles ne sont pas données. Les statistiques criminelles, le nombre de personnes défierées, les armes saisies, ce n'est pas donné. Et c'est les statistiques les plus importantes. Ça n'a pas été donné à ceux que j'ai en l'animation, il y a certains gens. Voilà, on en a vu, je n'ai pas dit. Bien, je vais donner la parole tout à l'heure. Je vais au directeur central de la routière, il répondra à la question routière. Et là où tu es revenu, c'est Mies. Je sais que Ben, tu sais qu'on se connaît, je sais que tout le temps tu es pilote de moto. La vérité est qu'on a dit, n'importe quel policier voit quelqu'un qui est sur la moto sans casque. J'ai le droit de te demander où est le casque. Si un élément de la CEMIS qui est réquisitionné pour renforcer la routière, vous venez le trouver à un carrefour, vous ne vous êtes sur moto, que sur sa moto taxi, même moto privée, vous n'avez pas de casque, il a le droit de vous le rappeler parce que c'est pour votre sécurité. Mais maintenant, il n'a pas le droit de vous demander vos pièces. Vous ne donnez votre carte grise, vos documents de votre moto seulement, qu'à un agent de la routière badgé. On a parlé de ça ici. L'élément de la CEMIS peut constater l'inflation, aller vers, si vous méritez d'être verbalisé, c'est l'agent de la routière qui est chargé de cela. Mais vous n'êtes pas, si vous demandez l'argent, refusé. Toi, tu sais que tu m'appelles. C'est ton ami intime, ça m'a dit. Tu peux l'appeler, il te réglera. Maintenant, si vous constatez aussi dans des carrés flous où les éléments de la CEMIS rétrécissent la société, créent l'amboutillage, ou bien ils sont en train d'appeler KETA. Tu as travaillé avec KETA, tu as travaillé avec toi. Tu es un autre... Quand moi, j'étais à la direction centrale des unités d'intervention, tu sais combien de fois tu m'as piégé. Donc, tu peux nous appeler à tout moment. Parce que nous, on ne peut pas être partout. Mais en tant qu'ami, tu m'appelles, on appelle et puis on règle. Mais l'agent de la CEMIS aussi a le droit de constater ces infractions-là, vous mettez devant l'effet, pour que vous corrigez cela. Mais ils n'ont pas le droit de verbaliser, ils n'ont pas le droit de prendre vos documents, parce qu'ils ne sont pas spécialistes de la sécurité routière. et tout policier qui vous demandera votre papier dans la rue, il faut qu'il soit parti. J'ai vu le directeur central, il a son page. C'est lui le numéro un. Jusqu'au dernier. Celui qui n'a pas ça, même moi, là, je vous demande, ne donnez pas. Donc, c'était ça. C'est mon grand frère, il est camarade. Merci, M. le directeur général. Je ne mettez pas sur le micro. M. Ben, je vais vous mettre à l'aide. Avant, on avait un corps qu'on appelait inspecteur de police. Nous qui sommes les vieux de la Biège, ces inspecteurs de police étaient au niveau des commissariats spéciaux du secteur routier. Donc, ils opéraient en civil. Mais ça fait un bon temps, toute la police guinéenne se trouve en civil. Donc, personne n'a le droit, je le dis bien, à marquer les éclations de guerre, de garer une moto quand tu es en civil. Effectivement, ça se passait comme ça à Caloum. J'étais obligé de prendre mes responsabilités. Je suis allé tenir une réunion. J'étais sous la complicité de l'homme qui se mettait à côté. Et ça, c'est la réalité. Mais je vous dis qu'à partir de maintenant, on a pris fin à ça. On a mis fin à cela, ce comportement. Parce que ça termine l'image de notre corporation. Qui n'est pas en tenue, qui ne doit pas arrêter les motos. Quel que soit leur comportement. Le conseil est réel, mais nous avons mis fin à cela. Pour votre information. Ben, moi, c'est... On n'a pas fini. On n'a pas fini. Les statistiques criminels. Ah, tu vas, on n'est pas... On n'a pas fini. Maintenant, à ce qui concerne... À ce qui concerne la présence de nos collègues, des semestres ou des commissaires à Saint-Denis. Le Détourgénal, le Détourgénal a réglé cela. C'est vrai, c'est nous qui sollicitons. Parce que parfois, nous sommes débordés. Mais, quand ils arrivent, ils sont sous le contrôle du policier de la routière. Puis, il remarque qu'un conducteur de véhicules ou de motos est en train de commettre une infraction. Ils appellent l'agent de la routière qui est spécialiste à la matière. Ils n'ont pas le droit de révalider. Ils n'ont même pas de canet de conservation. C'est-à-dire, nous, au niveau de la routière, ils doivent révalider et qu'ils doivent constater l'infraction. Maintenant, ils vont nous aider à mettre le véhicule en prière. Parce que souvent, nous sommes agressifs. Voilà leur présence. Juste, question de précision. Ce qu'ils disent, la présence de la CEMES, regardez du côté de COSA et de Wanko 5, le rôle que joue la CEMES. Les gens de la sécurité travaillent presque moins. Donc, c'est salutaire. C'est ça, leur rôle. Je voudrais, avant que lui, il va rester, mais je voudrais, je suis vu, non ? La question que Ben a posée, qu'il y a des policiers qui arrêtent des motos en civil. Vous avez remarqué, il a interdit les motos de taxi à Calou. vous tous qui êtes là, vous êtes des propriétaires de motos privés. Mais chacun de vous cesse la dépense avant de rentrer. Il y en a un. Non. Non. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les gens se font ? Suivez, suivez. Je vous donne une information. Quand vous êtes en tenue, quelqu'un vous prend en moto, il dit, il n'y a pas, je vous vois en tenue, il dit, tout de suite là, moi j'ai pris mon frère, je sais que je dois lui prendre de l'argent, je l'ai pris à Madina, il va à Calou, il doit me payer 7 000. Si on voit le policier qui est devant, non, non, c'est mon frère, on va au travail. Le policier ne vous laisse pas. C'est normal, deux personnes. Le moteur d'abord, la moteur qui est là d'abord, la plaque qui est déchue, ce n'est pas fond noir, c'est fond rouge, écriture blanche, donc c'est une moto privée. Mais arrivé devant, je le retire de l'argent. C'est ce qu'on a constaté. Donc on arrive à faire le taxi et les motos ordinaires privées. Mais quand un policier se met en civil, tu dis, taxi, taxi, il garde. Tu dis, je viens au reprendre le port, il te prend. Arrivé au point indiqué, grou, tu n'as pas dit que tu n'es pas en taxi. Ça nous a permis de connaître cette main. On a vu que ce que Ben a dit, ça frustrait, parce qu'avant que vous, les autres civils, soient là, on dirait, on pense que c'est un civil qui s'est jeté, un bandit qui s'est jeté sur un propriétaire de moto. On a mis flé à ça, mais sachez, c'est pour cela que vous avez vu notre communiqué tout récemment. Tout mototaxi, désormais, c'est le fond noir avec écriture blanche. On va vous distribuer tout à l'heure l'arrêté qui a réglementé les mototaxi. et il doit y avoir des certificats et d'autorisation de circuler de transport de mototaxi. Vous aurez tous les détails, on va mettre tous les documents à votre disposition et ce n'est propre qu'aux communes de Haute-Baglieu. Calou est complètement interdit. C'est interdit qui que tu sois. C'est pour ça que vous avez vu, depuis Gère jusqu'aujourd'hui, on a déjà une centaine de motos. Les motos-là, les propriétaires, on va parler de ça tout à l'heure, les passés du Sissu, c'était en leur moto là-bas. Ça ne sera pas libéré sans ces conditions-là. Mon directeur, si vous permettez, je voudrais juste ajouter quelque chose. Moi, j'ai voulu répondre à Ben. Oui, c'est concernant les mototaxi là aussi parce qu'il y a plusieurs policiers qui sont propriétaires de mototaxi en ville là-bas. Mais on prend ? Non, on prend pas. Aujourd'hui, même moi aujourd'hui, par exemple, c'est vrai, aujourd'hui, je partais à une activité, j'étais presque en retard, j'avais un problème de véhicule, j'ai pris une moto pour aller, je partais à la caisse, j'ai pris une moto, on a dépassé des policiers. Bien sûr, ils ont bondi sur d'autres motards avec qui ils étaient en train de demander pourquoi est-ce qu'il y a les mototaxi, mais celui-là même avec qui j'étais en santé, même qui c'était un mototaxi. Il y a un réseau, parce qu'il y a un réseau, en fait. Il y a un réseau, il y a un motard qui va dire une fois que les policiers, si tu veux pas qu'ils t'embêtent quand tu passes, même s'ils t'arrêtes pas, quand tu passes de temps en temps, tu leur donnes un peu d'argent. C'est comme ça, ils te connaissent et puis quand tu passes, ils n'encaissent rien. Madame, madame, sincèrement, je vous dis, je dis pas que c'est faux, il y a des policiers qui ont comme des roulettes, même en train d'insister. D'abord, ce qu'il a dit, il pense que c'est de la blague, je suis au sérieux. Si tu as vu une moto où c'est écrit police nationale, PL, il est en train de faire le taxi, si tu le prends, je te donne cette moto, cadeau. Non, non, c'est pas avec moi. je suis au sérieux. Je suis au sérieux. Je ne dis pas ça fait taxi, mais c'est écrit comme ça. Non, non, quand c'est écrit PN et qu'ils prennent des passagers et puis se fait payer de l'argent, c'est le taxi. C'est le taxi. Si toi, tu me le trouves, tu arrives à maîtriser Bilal, on te donnera l'argent. Mais là, les policiers, ce que j'ai dit là, qui est propre à Kanya, qui est propre à moi, un policier qui a un civil, un de repos, il a sa moto, mais ils le font. Mais moi, je ne parle pas de policiers, c'est-à-dire que c'est comme s'ils ont des travailleurs même pour eux. Ils achètent des motos personnelles, pas des motos qui sont écrit PN. Non, non, madame, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est ce qu'on appelle l'anarque. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des policiers, si par exemple, je suis à un carrefour, à chaque passage de l'île de Funès, il me glisse 5000 et je sais qu'il est mototaxi. On a dit que les mototaxi sont interdits à Caloum. Je ne vais jamais arrêter l'île de Funès. C'est mon complice. Ça, ça existe. Je vous prie, je vous donnerai mon numéro, vous prenez le 117 si vous constatez. Il faut nous aider à améliorer. C'est pour cela qu'on a le courage qu'on se parle. Si vous constatez, pardon, dites-moi. Parce que ça, je ne dis pas mototaxi, c'est autorisé à dixiner à Matam, à Matoto. Je parle de Caloum. Là, en ville, ils parlent là-là. Si maintenant, vous êtes mototaxi, vous ne remplissez pas toutes les conditions et vous voulez régler, vous arrangez avec les policiers, moi, je ne suis pas là-bas. Si vous ne me dites pas, je ne peux pas savoir. Mais Caloum, je vous prie. Et celui qui va avoir un PN, parce que PN, sa signification, c'est police stationnelle. Ça y est sur nos véhicules, ça y est sur nos motos. C'est comme si c'est AG, c'est comme si c'est GN. Si vous voyez que c'est en train de faire mototaxi, mais réflérez de payer, vous faites bagarre, vous allez voir. On va vous donner le double. Donc, justement, je vous donnerai raison. Les statistiques. Ben, ne faites pas. Je voudrais dire à Ben, vous, les autres journalistes, vous le savez, il a dit, les statistiques. Tout est là. Tout est là. Maintenant, si vous avez des questions sur les statistiques, le nombre de ceux-ci, le directeur central de la PGI est là, il vous donnera. Mais tout est là. On te donnera même la copie. Comme ça, tu vas mettre dans ton journal officiel que ça a été dit. Vous le savez, non ? Oui, oui. Je crois que ça a été dit. Voilà. Je disais, moi, c'est un bon site, le Gili. Hier, le communiqué est relativement au rapport aux raquettes dans les barrages. On a cité trois endroits, c'est-à-dire Baroua, Bambouia et celui de Foucaïa. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Là, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à l'intérition d'application des taxis-votos. Moi, je me dis que parfois, c'est une opportunité pour les agents de s'arrêter. Non seulement, ils brutalisent les taxis-votos et je suis hier au commissaire de Caloum pour délivrer la moto qui ont été payés 220 000. Et j'ai suivi la communication de la Mauritie sur le 1er 360. Il a dit qu'ils ont arrêté 150 motos. Et quand vous multipliez 220 000 par 150, ça va dans les 34 millions. La question est, ça va, l'argent que vous collectez, ça va où ? Et bien, il y a aussi par rapport aux 24 marrages aussi. Par nez, on arrive, Calmez, par rapport aux barrages cités, Bawaï, ça, c'est les barrages de race campagne. Arrace campagne. Vous suivez, tu suis ? Oui. Ça, c'est les barrages hors Coraké, à la sortie de Coraké. Vous saviez, en plus des barrages cités, il y en avait plus. Mais les barrages reconnus officiellement, c'est ce qu'on vous a dit à la radio, officiellement. Maintenant, les 24 barrages qu'on veut vous dire pour la sécurisation de la ville de Conakry. Dans le cadre de respect de pauvres feu, c'est ce que je viens de vous dire là, qu'il a été retenu 24 barrages. Mixte aussi. C'est pas, si vous voyez un barrage uniquement poliché, c'est clandestin. uniquement gendarme, c'est clandestin. Iniquement militaire, c'est clandestin. Un barrage, c'est policier, gendarme, militaire. Mixte. Retenez ça. C'est ce qu'il dit. Maintenant, en ce qui concerne, si Mory vous a dit qu'on a pris 150 motos, en ce que moi, je sache, en tant que directeur général de la police, tous les motos qui ont été pris et sont tous transportés, ça y a notre fouillère. Aucune moto n'a été verbalisée. C'est vrai, je ne suis pas riche, mais 30 millions, moi, vraiment, je suis au-dessus de ça. Il y a plus que ça. Je n'ai pas besoin de ça. Vous pouvez vous demander, regarde, les babettes, les babettes, on vous dit là, on est à hauteur de 150 millions versés au trésor. La police d'avant, ça ne pouvait pas se faire. Ça ne pouvait pas se faire. On vous dit là, vous pouvez vérifier, on a une chargée de régie ici. Donc, ces motos-là, vous pouvez, après ici, allez-y à votre caméra, vous verrez les motos regroupés. Si maintenant, quelqu'un, avait une autre infraction au commissaire central de Caloum, liée à un accident ou liée à n'importe quelle infraction autrement que la campagne que nous avons lancée hier et que vous avez coïncidé au paiement de 250 000 francs, je vous autorise, le directeur de la sécurité publique est là, mais retournez-vous à Caloum, vous partiez poser la question à Mohamed Keta, le commissaire dirigeant, le commissaire central de Caloum, il vous répondra. Je n'en connais pas. Tous les motos saisis hier, rien n'a été libéré. Tout est mis à sa disposition. Donc, le caractère. Hier, c'était 45 motos arrêtées. Je ne connais pas ceux d'aujourd'hui, mais 45 motos, plus les faits, on vous dira. Donc, je crois, je ne sais pas si tu es satisfait ou pas. Ça va ? Bala, ça va. Bala, oui, ça va. Tu as dit que c'est quelle presse ? De l'élu.com. De l'élu.com. Enjoua, tu es méchant. Oui ? Je suis un salu, mon maître, la main, pour la radio, Cora et Force. La tête du ramadan, c'est pour nous. Quelles sont les dispositions pour la direction générale de la police ? C'est-à-dire pour le placement de la police ? Bien. Cette question aussi, c'est la réaction générale. Parce que... C'est mon oncle qui est en train de parler et qu'il n'y aura pas de prière. Cela ne devait pas. Il y a un ministère qui s'occupe de ces détails. Vous avez remarqué l'année dernière, malgré que la maladie du produit était rebelle, la fête de Tabaski, on a prié au moins. Et si les mesures barrières sont respectées. Nous, nous sommes chargés du respect des mesures barrières. L'interdiction ou pas des prières, cela n'est pas du domaine du ministère de la Sécurité. En ce qui sache, ce que je sache, vous avez remarqué que ce soit les festivités de fin d'année, c'est-à-dire 24, 25, 31. Vous avez vu qu'on renforce le dispositif de sécurité sur toute la nuit du territoire mais dans le Grand Conak. En ce qui concerne la fête de la Magdame, nous allons mettre d'abord un dispositif depuis longtemps qui est en place. Nous allons le renforcer non seulement pour le respect des mesures barrières s'il y a prière dans les lieux de prière mais pour sécuriser, permettre aux gens de circuler, aller dans les lieux de prière, se retourner tranquillement, fêter, manger, prier. Ça, on a de l'effectif, on a un plan déjà standard à chaque année pour ça. Donc, ne vous en faites pas. Votre sécurité sera assurée. Si à prière, vous pouvez aller au lieu de prière sans problème. C'est tenu. On a tenu compte de ça. OK ? Tu es satisfait ? C'est bon ? Oui, mon général. Mori, t'as donné ? Mori, tu m'as donné. Je suis le général qui est de la rue de Mouzé, qui est de la maison. Moi, on étudie, c'est par rapport aux 24 barrages. On peut avoir le nom des lieux indiqués ? Ça, c'est... Non. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... C'est une des questions. Ensuite, aujourd'hui, j'appelle les 24 barrages. Nous sommes pratiquement à une semaine de la fête. Je trouve, pratiquement, est-ce que la police nous a fait patrouiller parce que les vols déjà ont commencé par la gloire ? Aujourd'hui, on est là où j'ai prié, la vie d'Imamana pour l'attention. La prière, les vols dans les lieux de prière ? Non. Bon, écoutez, l'insécurité, vous savez, nous sommes en train de gérer. Mais c'est les conséquences, les gens ne se voient pas. La police se bat. Vous allez voir tous, il y a même un policier qu'on a déféré qui était complice d'un gang. Il est maintenant à la maison centrale. Lui, il a raté. On fait notre mieux. Mais tout ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est les conséquences de tout ce que vous connaissez que nous venons de dépasser. Des jeunes drogués qui sont habitués au mouvement, on vient par grain, on les paye 1 million pour sortir, pour mettre des cailloux, caillasser les choses. La Guinée est calme. La Guinée est calme. Donc, les gens se rattraquent. Nous sommes en train. Il y a déjà, ce n'est pas à cause de la faute, il y a déjà un grand dispositif de PAC combiné de la BIRI, des BRB, plus même les CMS encore. C'est pour ça, le directeur central des CMS, vous avez dit tout à l'heure, que la CMS constitue la réserve de toute la police. Elle vient à renfort aux unités de lutte contre la criminalité quand la criminalité monte. Elle vient à renfort à une tiers. Elle vient à renfort en cas de catastrophe naturelle. Elle vient à renfort à n'importe quelle unité de la police parce que c'est elle qui a les plus grands effectifs et c'est qu'elle a reçu la formation vraiment transversale de tous ces services-là. Donc, on tient compte, on le tiendra, mais sachez que le phénomène de criminalité, pendant que vous êtes dans les temps, on a concentré nos forces à la salaire barrage, il y a eu trois attaques simultanées. Aujourd'hui, là, ce n'est plus là-bas. Une chose, nous aussi, on cherche, c'est un phénomène. Mais ça ne peut aller sans vous. Donc, ça, tenez compte de ça. Votre deuxième question, c'était ? Les points indiqués. Voilà, les points indiqués, je laisse, les 24 points, je vais laisser au directeur parce que désormais, il a son homologue à la Jeanne-Amérie et lui, c'est le directeur régional de la police de Paraclip. C'est eux qui ont déterminé les points sur l'instruction de l'autorité. Il va vous les décliner. Comme ça, vous saurez déjà comment, parce que vous le demandez, c'est pour éviter. Non, mais... C'est pour le débat que le citoyen a des difficultés. Vous pouvez venir ici, par exemple, vous venez ici, vous venez par exemple, on a dit qu'il y a un barrage, autant, ce n'est pas un lieu hier. Sinon, on allait vous donner, vous allez mettre sur le site, mais si vous venez ici... C'est mieux, le profit, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Pour qu'on gagne en temps, on va vous donner, il ne faut plus en moulin. On va vous donner, vous allez mettre sur vos chiffres et puis vous n'allez pas. Pour qu'on gagne en temps, parce que les grédeurs s'entendent, tout le monde n'a pas parlé en tout. Alfa, c'est par rapport aux conducteurs de BQ empruntent d'existence interdite. Un exemple, à Mbaya, par exemple, il y a des jeunes qui mettent des barrières et qui jouent à la police. Ils empêchent les citoyens d'emprunter d'existence interdite pour éviter les cas d'accident. Quelles sont les dispositions prises par la police afin de remplacer, afin qu'ils jouent le rôle que font ces jeunes. Le deuxième constat, c'est au niveau de notamment l'aéroport ou sur le pont, juste après le rond-point, il y a des conducteurs de taxi qui se permettent de les stationner. Des fois, je ne sais pas si c'est la police qui vient jouer son rôle en établant des barrières qui désengrochent la circulation. Mais le constat est que des fois, si les barrières ne sont pas là, il y a des engloignages qui se créent. C'est le même constat au niveau de la tannée et de la posa. Avant, il y avait des militaires qui étaient installés qui ont contribué au désengorgement de la circulation. Les taximètres ne se stationnaient pas après juste le rond-point. Quelles sont les dispositions prises par les autorités du département de la sécurité afin de pouvoir revenir à cette situation qui impacte sur la circulation ? en ce qui concerne les barrages de 6 000 mètres au niveau de l'endroit que vous avez signalé ? J'ai eu à instruire au commissaire spécial de la sécurité de la sécurité de la sécurité de la sécurité de mettre fin à ce état de fin. C'est vrai, ils le faisaient, mais je crois qu'ils ne l'ont pas. Depuis la semaine dernière, ils ont mis fin à ce comportement. ce n'est pas un bon comportement que les agents de la guerre doivent veiller le mouvement des véhicules dans la circulation. Je ne me suis pas fait comprendre. En fait, c'est les citoyens qui érigent des barrières pour empêcher les automobilistes à emprunter le sens interdit. Les civils ? À quel niveau ? Les civils ? C'est là où j'habite. Je descends pour aller vers la chasse. Yimbaya, pharmacie, c'est mon premier nouvelle, ça. Ils le font pour empêcher, selon eux, les accidents de la circulation. Qu'est-ce que la sécurité est en train de faire ? Mais à Yimbaya, quand il faut, là, vous regardez, les gens-là sont planifiés là-bas. Il y a des enfants là-bas. Tous les jours, au moment de flux et même de réflexe, les gens-là sont toujours planifiés à ces temps-là. Donc, je ne vois pas la raison que les civils viennent d'être. qui m'appellent le même idée. En ce que je sache, si j'interdite comme ça, si vous m'avez parlé de Djavondi et de la beau-fille ici, les gens-là, ils ont cessé. Ils ont cessé, avant qu'on émette la face à l'aller, ils le faisaient. Là, vous avez raison, c'est clair, c'est clair, aucun automobiliste n'a le droit de prendre 150. si vous constatez et que vous ne voyez pas, indiquez-nous ce carrefour, là, on va prendre des dispositions parce que ça peut amener, c'est ce qui amène même des oxydants graves. Vous avez même remarqué des motos qui se rencontrent, deux motos qui se rencontrent sans s'interdire, ils se tuent. Donc, si déjà à ce niveau, puisque le directeur central même vient de dire qu'il n'est pas au courant, parce qu'à ce niveau, déjà, il y a permanemment les agents, mais si ça persiste, prenez son numéro, il va mettre un dispositif. Mais ça ne se doit pas. Aucun automobiliste n'a le droit de prendre le sens interdit. Mais tout cela aussi dépend. Si le ministère de Transport nous permettait d'avoir des panneaux de sens interdit, on prend celui qui met là-bas directement qui est en interaction. Mais si c'est les policiers qu'il faut qui doivent constituer le sens interdit à tous les niveaux où on n'a pas ce nombre de policiers, c'est ce qu'il fait des fois par un droit où vous ne le voyez pas. C'est bon ? C'est compris ? Ça va. Salo, Hélène, je pense que c'est par rapport à l'investation. Je suis salue, c'est pour vous dire que ça a bien eu. Par rapport à l'investation du président de l'air à propre filet du côté du Béjou. Et puis son interpellation on n'a pas vu qui l'a aidé depuis, mais il n'a pas été déjà qui l'incompré. C'est pour vous dire qu'il faut savoir que c'est l'incompré. C'est l'incompré. C'est lui qui l'avait détruire ou bien c'est l'opposé. C'est l'opposé. Non, en Belgique. En Belgique. Non, il y en a. C'est là. C'est là. Non, il y en a. Le monsieur. C'est l'opposé. 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 Alors, pour cet affaire qui est gérée au niveau de l'opposé, c'est que porte-parole l'a travaillé de foncer avec. Et effectivement, c'est deux filles dont le père serait le présumé venteur. Quand le père a été pauvres, il a préféré lorsque la police belge a eu à le convoter, il a disparu. Et lorsqu'il a été retrouvé, on l'a déposé d'abord des convocations, il n'a pas dénié reprendre à ces convocations tant qu'il a disparu. Il avait comme argument comme par le choc-pôt chez lui était en panne, c'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu. Mais au lieu d'aller reprendre, il a préféré quitter et venir sur Conakry. Et il allait se refuser à l'intérieur du pays. La police guilaine a travaillé donc le problème informé parce qu'une plainte régulière a été déposée par la victime, la mère des victimes. Il a été recherché, appréhendé et mis en état d'arrestation et fondu au niveau du problème où des enquêtes ont été menées. Mais il a préféré, lui, d'abord, il dit qu'il ne répond pas aux enquêtes menées par la police qui préférait qu'il soit mis à la disposition de la police belge. Et il a dit que non, que lui, il est belge. Alors qu'il n'est pas belge, il bénéficie de la nationalité belge parce que sa femme est belge. Est-ce que vous voyez ? Donc la police, le projet, je sais qu'il a travaillé de conseil avec la police belge qui est aussi séduit du dossier et à travers l'ambassade belge, le projet est en relation avec la police belge et les courriers sont en train de, jusqu'à présent, l'enquête est ouverte. Mais ce que l'est fait, c'est qu'il a été mis à la disposition du tribunal de première instance de Calum. Merci. Merci. Oui, il est à la menace. Et les enquêtes aussi sont ouvertes au niveau de la police belge où la preuve que cette fille détiendrait c'est qu'elle a le sens selon l'audio et c'est ce qu'elle a compris. Ils sont en train de vérifier ça au niveau de la police belge. Si les fesses sont provins, ils vont les mettre à la disposition de la police belge. Avec attention de ce qu'il faut les questions. On a la DPSJ qui est là, on a la DSEPAF qui est là, la décentralisation des lieux de passeport, on a l'arrestation du présumé de violère de tous les clans, tout ça. C'est très simple. les clans de repos. Les clans de repos. Je suis Amado Ubarri, journaliste aphénes, ma question s'adresse au général, au directeur général. C'est une question que beaucoup de citoyens posent, et même des obélicaires mondiales, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se voir d'en bas, il y a beaucoup de questions qui ont dit avec nous de policiers qu'être à la base des plus en pays. Souvent, on se libre à tous ceux de la plainte. Mais de l'autre côté, il y a des policiers quand même qui forment une admiration. Notamment, il y a un policier qui s'arrête souvent à cause à Karekou, à Longo, à l'Anne-Bernandani. Franchement, il fait très bien son bureau. Il ne t'en jamais l'arrêt. Je voudrais savoir, généralement, qu'est-ce que la police a fait pour ce policier ? Parce qu'ailleurs, les policiers qui font bien leur travail sont quand même récompensés. Mettre les projecteurs sur ce policier et le récompenser, ça pousserait d'autres à faire autant. Il y a eu un policier qui, malheureusement, est décédé. Vous avez été souvent aussi à Karekou. Franchois, ce sont des policiers qui se démarrent. C'est pas mal. C'est bon ? Oui, c'est bon. Vraiment ? Moi, s'il va aller, s'il vous plaît. Au fait, je vous remercie. Je vois que la radio télé de l'Apaca a vraiment changé. Vous reconnaissez la vérité. Tu es le seul journaliste qui a reconnu au moins un ou deux policiers qui font du bien et qui font la fierté de la police nationale. Sainternellement, c'est les quelques-uns que vous avez eus à Konek. Mais il y a plusieurs. Nous sommes plus de 14 000, voire même 15 000. Il y a des brévilles gueuleuses qui nous créent des problèmes. Et c'est ce qui est vu. Ce que je voudrais vous rassurer, vous avez vu le cas de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, non seulement on l'a apprécié satisfait-ci, quand vous partez à l'école de police, il y a un bâtiment qui est dédié à son nom. À l'école nationale de police, un. De deux, on est en train de se battre. On a écrit à la commune de ratement pour que le carrefour, là où elle venait s'asseoir, s'adosser pour que, sur la démarche même de la société civile dirigée par le jeune Sidi, pour qu'on puisse se dire ce carrefour de la Marie-Jeanne. Et vous avez remarqué l'année dernière, nous avons innové la nuit du policier. Pour ceux qui ont couvert ça, vous avez vu qu'on a délivré beaucoup de satisfaits-ci aux meilleurs policiers. Ceux qui sont bien distingués dans le cadre du maintien d'ordre, dans le cadre de la sécurité routière. Ce jour, l'année dernière, il y a plus d'officiers et d'agents de sécurité routière qui ont été magnifiés, plus que n'importe qui, au niveau de la part, un peu partout. Vous qui constatez des choses comme ça, si vous voyez dans l'anonymat comme ça des policiers, glissez-nous, pour cette année, la fin de cette année, ils vont être les lauréats, on va les aller, ce qu'on peut, et mieux, la plupart, vous demanderez à ce jeune, les nouveaux promis au grade, là, ils prennent parti. C'est les moyens de récompense. Que nous pouvons, moi, je ne peux pas augmenter son salaire, je ne peux pas, je sais que je peux, s'il y a des stages de son niveau et de sa catégorie, je l'inscris en première position, et beaucoup sont en Égypte, certains sont allés en Chine, certains au Maroc, certains sont allés en France. C'est ce qu'on peut, c'est sur eux qu'on se base pour encourager les autres de changer de comportement. Mais je vous remercie et je vous félicite d'attirer notre attention, parce que moi-même, même si je le reconnaissais, moi, je ne peux pas les féliciter. Et si ça vient de vous comme ça, c'est un peu différent de ce que Ben dit, que les policiers transportent des passagers avec des motos de police. Moi, c'est Sipi Kundara Diandou, journaliste et reporter à AfricaGuiné.com. Ma question s'adresse au service de passeport, où nous avons reçu des plaintes de la part de citoyens qui se disent être victimes de refoulement par rapport au service de passeport. Ces citoyens sont souvent des localités de Kundara, sont des basalites. Ils disent, par leur nom, quand on les refoule, on dit qu'ils ne sont pas des guinéens. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui explique cela ? Je vous remercie d'avoir posé cette question. C'est ma première nouvelle. Ce que je cherche actuellement au niveau de la direction centrale de la police aux frontières, non seulement nous vérifions exactement les documents que les gens posent à notre niveau, mais l'élément fondamental, c'est l'interview. Celui qui se présente à nous, qui dispose d'un extrait de naissance, nous procédons à son interview dans une de nos lacs nationales en République européenne. S'il s'avère que l'intéressé qui se présente à l'agent qui est là, qui a la compétence de l'interviewer, qui n'arrive pas à le satisfaire, on est tenu obligé de le débouter de sa demande de passeport. Mais on ne peut pas rejeter quelqu'un à cause de son patronisme. Mais s'il ne satisfait pas ceux-là qui sont à l'interview, on est tenu obligé d'envoyer le dossier en ce moment à la DAD, à la division juridique, pour mener les enquêtes administratives. Si le dossier est apprécié, on le met à mon niveau, en ce moment je l'accorde. Mais dire à cause de son nom, à cause de son origine, qu'on rejette l'intéressé, c'est ma première nouvelle. Je ne suis pas au courant. Si vous avez un cas d'exemple, il faut le présenter à moi, je vais trouver la chance. Bien sûr, moi j'ai plusieurs cas. Le dernier en date d'hier qui m'a interpellé et qui a été rejeté, il a fallu effectivement qu'il passe par la procédure judiciaire, présenter un témoin pour qu'il soit admis pour avoir le passeport. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas dans quelle langue, dans combien de langues, ceux qui font l'interview, le fondement, ces gens sont des localités, c'est-à-dire des étudiants minoritaires, des Konyagui et des Basari. Non, attention, ce que je vais vous dire, au niveau du service d'interview, toutes les langues nationales sont parlées là-bas. Les gens sont sélectionnés et les questions sont posées dans les langues nationales en République de Guinée. Maintenant, celui qui ne maîtrise pas la langue nationale, on l'envoie à la division administrative et juridique. Parce qu'il y a des gens qui sont nés en dehors de la Guinée, qui ont grandi à l'extérieur du pays, qui ne sont pas censés parler nos langues nationales. En ce moment, nous menons une enquête administrative. Et la personne qui est au niveau des enquêtes administratives, lorsqu'elle va tirer sa conclusion, le dossier est déposé au niveau du directeur central, qui apprécie, qui donne son accord, on donne tout de suite le passeport. Mon directeur, si vous permettez, à ce sujet-là, moi aussi, ma demande, ça a été victime de ça. Juste après, dans son dossier, elle est venue, parce que nous, nous sommes bien victimes. C'est ce que je vous dis, madame. Si vous ne maîtrisez pas la langue nationale, on vous dit des deux côtés, vous avez du côté paternel et le côté maternel. On vous dit de présenter les témoins des deux côtés. Si les témoins se présentent à nous, s'engagent, qu'ils reconnaissent effectivement que vous êtes un Guinée, en ce moment, il n'y a pas de souci. On vous donne le document de voyage. C'est un test de vérification. On ne peut pas donner les documents de voyage à n'importe qui parce que les gens ont amené les documents. Et à la vérification, on a constaté des fois que toutes les pièces qui sont versées au dossier sont des fausses pièces. Donc, on est tenu obligé de vérifier dans tous les sens. Ce n'est pas parce que nous rejetons les gens, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas donner les passeports aux gens, mais on est tenu obligé parce que notre mission, d'abord, c'est la facilitation, mais ensuite, la sécurisation dans la délivrance des documents de voyage. Rappelez-moi votre nom. Moi, je m'appelle Lamine Keita, contrôleur général de police, directeur central de la police au frontière. Question, pas pour ce qu'on vous dit. Moi, j'ai une dernière question. Question, pas pour ce qu'on vous dit. C'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Tout ce que c'est la question du parc, avant qu'il n'occupe de peser. Après, si c'est le problème du directeur central. Moi, c'est qu'on a des questions. Voilà, ça, ça vient du chute, il va arriver. Toi, c'est quoi ? Je ne sais pas. Non, moi, c'est pas. C'est pas. C'est pas résumé. Décentralisation, non, go. Personne n'entende. Non. Tout le monde est au courant de ça. Non. Oui. Décentralisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. En fait, ma question s'intéresse à vos pièces de l'ADPJ. C'est par rapport au cas de kidnapping. Les co-africains avaient commencé à avoir peur, plus un peu la recrudescence des cas de kidnapping, notamment tout a pratiquement commencé à s'atteler autour du cas d'Ansoco. On apprend que le présumé cerveau des cas de kidnapping a été arrêté. Les doutes étaient activement recherchées. Nous voulons savoir où nous en sommes sur ces cas de kidnapping. Bien, merci. Je suis le contrôleur général Pabou Kamara, le directeur central de la République. Par rapport à la question de la criminalité en général et le cas particulier de prise d'otage, on appelle communément criminalité. Le dernier cas, c'était celui de M. Dansoco, qui, dans la nuit du 16 au 17 mars passé, a été pris dans sa résidence secondaire à Kipé par un groupe criminel armé. Ils ont réussi à le sortir et à l'embarquer pour l'envoyer à un lieu inconnu. La direction centrale de la police judiciaire, comme tous les autres services de sécurité qui étaient mobilisés dans le cadre de la patrouille mixte, ont été alertés par la voie du canal de radio de la police nationale. Ainsi, sous l'instruction ferme du directeur général de la police nationale, toutes les unités ont été mobilisées au même moment. Ainsi, on a réussi à localiser par déduction les points où les ravisseurs ont conduit leur otage. Précisément, c'était dans le secteur de l'embarquer canadien, on dit carré-fou canadien. Après plus d'une semaine de tracts et de recherches, étant convaincus que les lieux suspectés étaient effectivement là où était retenu l'otage, nous avons donné deux tentatives d'assaut et par la suite, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Ici, je ne peux pas expliquer les mots d'opératoire de la police nationale, mais l'otage a été libéré par les ravisseurs, qui sont allés se refuser vers Dabompa, pensant qu'ils pouvaient échapper. C'était voulu ainsi pour préserver la vie de celui qui a été pris en otage, parce qu'il y avait une demande de rançon qui variait entre 700 000 dollars à 1 million de dollars. En rapport avec les membres de la famille qui suivait cette opération, nous avons conseillé de rentrer en contact avec les ravisseurs, essayer de satisfaire leur demande de rançon, et qu'à la suite, nous allons réussir à mettre main sur les auteurs. En ce qui concerne le nommé Sidi Diallo, qui a été interpellé quelques jours après la libération de M. Dalsoko, il est effectivement, depuis les années 2009, celui qui a participé, organisé et exécuté tous les cadres, aux prises d'otages, excepté un ou deux cas, un cas que nous connaissons, qu'il n'a pas voulu reconnaître, même si son nom avait été cité par d'autres services de sécurité. M. Sidi Diallo, qui a effectivement participé à l'enlèvement, à la séquestration, mais aussi à la demande de rançon de M. Dalsoko, interpellé, a reconnu les faits, il a expliqué comment ils ont procédé, ils sont parvenus à situer le monsieur qui était effectivement indiqué, armé de fusils d'achat de type kalachinikop, mais aussi des fusils de pointe, qu'on appelle les PA, de type TT-30 et autres fusils, et... M. Dalsoko. M. Dalsoko. M. Oui, merci bien. Donc, ils ont réussi à mettre main sur le nom de Dalsoko, le conduire dans un immeuble, dans le quartier Lambandie, et à chaque fois, ils changeaient de numéro de téléphone pour ne pas qu'ils soient traqués par nos services techniques. Malgré tout, on a réussi à mettre main sur tous ceux qui ont participé à ces opérations. Celui qui est désigné comme étant l'indicateur principal et qui fait objet de recherche active pourrait éventuellement être interpellé dans les jours à venir. Ce que nous pouvons dire par rapport à cela, c'est la participation des citoyens. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, quelle que soit la capacité opérationnelle de la police nationale et de tous les autres services de sécurité, les informations nécessaires pour pouvoir pister les malpêteurs pourraient venir des citoyens qu'on appelle des citoyens d'honneur. Et donc, nous lançons l'invitation à près de tous les citoyens d'être vigilants et de communiquer de façon anonyme les informations criminelles qu'il pourrait y avoir dans les cas. Je vous remercie. C'est bon ? Dernière question avec avant. Attendez, juste... Qu'est-ce que c'est le président de la police ? Vraiment... C'est dans le même cadre, est-ce ? Non, attendez, juste... C'est par rapport à... pour agrémenter un peu la communication du directeur central de la police. Surtout, surtout, la dernière partie qui l'a dit, il n'y a pas de policier sorti sans un bon informateur ou en complicité avec les citoyens à la base. Je vous apprends qu'en enlèvement de M. Dansouko, c'est le ministre d'État, le ministre Bantama Sceau, qui a assisté. C'est pas loin de chez lui. Les coups de feu, l'enlèvement de M. Dansouko a été tellement spectaculaires que les gens s'en sont souvent. Ils ont fait... Ils ont laissé sur les lieux un TT30 avec son chargeur et un chargeur plein de permacale. Tellement c'était... Avec la clameur publique, ils ont fui. J'ai été le premier à être appelé par le ministre d'État. Son gars de corps a été le premier sur les lieux. C'est lui-même qui a ramassé les armes et le coin a été bouclé. Mais ils sont tellement prêts que malgré le bouclage de la commune de Ratemans jusqu'au moment que le directeur central nous dit là, jusqu'au moment que la ration a été payée et que dans ce cours, ils sont arrêtés. Les gars, ils ont réussi à fuir et à se cacher et à voir ce qu'ils ont voulu. Je veux venir où ? Vous avez parlé de la montée de la criminalité. Il y a des formes de criminalité qui sont en train d'exister dans notre pays qui n'existaient pas avant. C'est importé. Vous avez remarqué nos frères qui vont au Sahel. Quand ils vont en Libye, ils vont au Niger, je ne sais où, quel pays du Sahel, ils sont kidnappés par nos frères qui sont là-bas. Je ne dirais pas, je ne stigmatise pas arabe ou quoi. En tout cas, les passeurs, on les met là et on dit appelez vos parents au pays. On a besoin de 1 000 euros, 2 000 euros aussi, vous l'avez constaté. Ceux qui ont leurs parents qui sont de ce côté. Ces gens-là, puisqu'on est en train de les répartirer, quand ils viennent ici, c'est ce monde opératoire, cette façon de se faire de l'argent qu'ils sont en train d'importer chez nous. D'où l'intérêt que vous et nous, je profite de vous pour que vous disiez aux populations de collaborer avec la police. Vous avez vu le monsieur qui l'a cité tout à l'heure, qui a parlé sur vos antennes. Moi, je n'étais pas là, mais j'ai vu sur Facebook. Il est tellement intelligent, il est tellement technique et tactique qu'il ne se gêne pas. Il arrive même à dire à Moussa Moïse, si la police ne vous dit pas ça, voilà, appelle-moi, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est le même monsieur qui est sur le lutte. Il a perdu sa femme, il a perdu la commune de ses parents. Donc, lui, maintenant, il s'engage dans ça. C'est pour vous dire que ce soit vous, peut-être un caméra qui est pauvre, qui cherche toujours le plus de caméra, monsieur Graffat, mais tous ceux qui savent qu'ils ont un peu de moyens, il ne faut pas les uner avec la sécurité. Il faut vous protéger, il faut vous écriser, il faut vous confier au service de sécurité parce que ces jeunes-là, puisqu'ils savent les attaques armées, armées, de façon, mais les enlèvements comme ça et puis demander les rations, vous avez marqué, je crois, c'est trois ou quatre cas comme ça. Le seul cas, c'est le vieux qui est mort, qui est parti, mais tout le reste, ils ont été leur objectif. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter sur le commentaire du directeur central d'application. Oui, qui voulez ? Je voudrais poser la question par rapport à ces arrêtés que vous prenez le plus souvent, parce que cette décision d'interdiction des motos à Kajoum n'est pas une première. Et par rapport aux gros porteurs qui doivent aussi circuler, pas pendant les heures de pointe, parce que je me rappelle la récente communication que vous avez prise, ça s'était faite. Le lendemain, il y a eu un accident de la circulation au niveau de l'aéroport. Quand un motard était sur la circulation, son gilet s'est accroché à un camion et dans ça, il a trouvé la mort pendant les heures de pointe. Ça, c'est une première partie de ma question. Et la deuxième, il y a de ces camions aujourd'hui qui traînent sur les routes. Quand un camion tombe en panne sur une colline comme Dagondi, par exemple, il peut faire deux à trois jours, il est là. Quelles sont des dispositions prises à ce défait pour un peu rendre ces circulations plus vues qui ne soient pas le plus souvent causées par ces gros porteurs ? C'est le directeur. La circulation des gros camions Il y a eu un communiqué pour un juin du ministre des Transports et celui de la Sécurité. Ce communiqué dit quoi ? De 5h à 8h le matin, pas de situation, un gros porteur, le président de gros porteur. Et de 16h à 18h30, également, pas de circulation des gros porteurs. La plupart des usagers de la route n'ont pas pu maîtriser ces horreurs de circulation des gros porteurs. Ce qui a fait qu'on a encore repris l'est allé vers la presse, les différentes radios privés de la capitale pour rediffuser encore ce communiqué. Et à l'heure laquelle, si vous avez constaté dans la circulation, de 5h à 8h, vous ne verrez pas un camion de gros porteur dans la circulation. Bien sûr, vous pouvez les voir garer aux abords de la société. parce que dans la circulation, par exemple, ils peuvent quitter Caloum à 4h du matin ou à 4h30 ou à 5h du matin. Dans la circulation, l'heure peut les trouver dans le couloir. Donc, en accord avec le syndicat, on les oblige de garer, quitter la société et bien se positionner. En ce qui concerne l'accident que vous avez dit là, je vous informe que la plupart des accidents graves actuellement en matière de circulation au pied sont causés par des motocyclistes. Un motocycliste qui double à droite, qui fait un dépassement sans pour autant s'assurer qu'il n'y a pas un autre véhicule qui vient en sens inverse, au moment où il double soit le camion qui est dans la circulation qui circule normalement et un autre camion qui vient et la peur dès qu'il voit le camion là il lâche la moto et il se retrouve sur le boulot d'un autre camion. La plupart des accidents de circulation de motocyclistes sont des auteurs de différents cas d'accidents de circulation. Que ça soit mortel, que ça soit blessé grâce. Donc, c'est là qui doit être compris du tout le monde. Les motocyclistes actuelles actuelles créent énormes de difficultés dans la circulation parce qu'ils ne maîtrisent pas le code de la route. Ils ne savent pas où doubler. même quand le chef de l'État, le premier magistrat du pays est en déplacement, il y a des motocyclistes, des policiers qui sont là. Nous sommes appuyés par la CEMI-Espanèque, les différents commissariens centraux de la capitale. Mais ils cherchent un moyen de se profiler pour essayer d'intervention des policiers. des camions qui sont en panne au niveau de la circulation. Ça, c'est un gros problème au niveau de la police en guerre. À chaque fois que je suis avec le collègue de la presse, il nous manque de plus de grandes capacités. si vous constatez de fois quand un camion tombe en panne à Dabondi, nous sommes tenus d'envoyer deux policiers à côté pour réguler la circulation. Parce qu'on n'a pas les moyens pour traiter ces ventures. De fois, on est obligé d'appeler les syndicats du bord à l'occurrence M. Toumani que je remercie très sincèrement qui nous aident à trouver des grues de grandes capacités à partir du bord pour venir tracter ces véhicules. Nous-mêmes, ça nous crée des problèmes. Des fois, même quand le premier magistrat se déplace un camion tombe en panne, on a oublié de faire un chalonnement deux fois pour masquer même le camion qui est là. Non, c'est la vérité. Ça nous est arrivé ici au précoût de la Morgue. Quand on a oublié de mettre les agents, on a pu avec les collègues de la CMIES pour masquer le véhicule de camion de la CMIES avec la CMIES de la CMIES pour d'autres de la CMIES et de l'照érisation. Je voudrais que mon adjoint, il y a quelques articles ici dans l'arrêté d'autorisation des autoritatives par un droit et l'interdiction par d'autres endroits, vous allez voir pourquoi ces actions-là. Le premier arrêté avait été signé par le ministre Maculay d'abord, après quand le ministre Maculay, l'acte actuel est signé par le ministre Maculay, mon adjoint va vous citer l'article 5, 7 et 13, plus l'article 1 et 2, pour que vous ayez une idée sur ce qui va arriver ces jours-ci, parce que ce arrêté va être appliqué à 100% et à la lettre, d'abord dans le Grand Conakry, les voir même à l'intérieur, parce que les papiers demandés ici, celui qui n'a pas, qui n'a pas le droit à, en tout cas à faire rouler les motos-taxis en réplique de Guinée. Les motos-taxis. Merci beaucoup, monsieur le mécanisme de taxi. Je disais qu'il devait faire lecture de quelques articles de l'arité ABAR 2016-4064-MTSGG-4, portant réglementation du transport par motos-taxis en route publique. Le ministre d'Etat, ministre des Transports, vu la Constitution, arrête. Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par motos-taxis tout cycle moteur, motocycler, quadricycle ou tricycle qui effectue un transport de personnes à titre honneur. Le transport par motos-taxis est autorisé sous toute l'étendue du territoire de la République. Article 2. Le transport par motos-taxis ne peut se faire dans la ville de Conakry que dans les communes de Dixie, Mata, Matoto et Raton. Article 4. Le transport par motos-taxis est formellement interdit dans la commune urbaine de Calon. Article 5. Le numéros d'immatriculation d'une motos-taxis doit être porté sur la plaque homologuée de fond noir et culture blanche. Cette plaque doit être exclusivement délivrée par les services compétents du ministère en charge des transports et fixée à l'arrière de façon de manière inamovible à l'arrière de la moto. Article 7. L'exercice de l'activité de motos-taxis est subordonné à l'obtention d'une carte d'autorisation de transports délivrée par le ministère en charge des transports. Article 13. Tout conducteur de motos-taxis doit être âgé de 18 ans au moins et être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A1A. Voilà, mesdames et messieurs, quelques articles de l'ARET. Les copies sont disponibles, vous savez, vous êtes distribuées pour que vous en fasse un large commentaire parce qu'il y a le cas exclusif de la commune de Calou, mais il y a aussi, il y a le cas de l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'intervenir, je voudrais profiter, s'il-vous-plaît. Je disais que nous sommes en train de notre point de presse, je voudrais vous remercier encore une fois de plus d'être venu, parce que sans vous, nous ne sommes rien, sans vous, où nos actions ne sont pas visibles. Je voudrais profiter pour que vous soyez nos interlocuteurs auprès des montraux-taxis de toute la République de Guinée, mais particulièrement les montraux-taxis de Conakry, que désormais la police va lancer. Puisque nous sommes le ministère de Transport, bientôt va lancer la ré-matriculation de tout le parc, nous allons attendre que toutes les catégories qui sont prévues, biométriques et autres, rentrent en fonction. Tout moteur de taxi qui n'aura pas de plaque, fond noir, écriture blanche sur sa moto, ne pourra plus faire de taxi. Et même si tu as ce fond noir avec écriture blanche, tu n'as pas l'autorisation d'utilisation, tu n'es pas autorisé de créer, de faire le moteur de taxi en République de Guinée, tu ne passeras pas. C'est clair et c'est net. Et si on vérifie l'âge de ta carte d'intérêt, tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, ta moto sera confisquée. Je voudrais qu'en résumé que vous retenez ça, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un métier plus lucratif, ils sont plus nombreux aujourd'hui même que la taxi ordinaire, mais aujourd'hui ça tue plus que n'importe quelle maladie. Donc il faudrait que vous nous aidez dans ce sens. Et Caloum, ça c'est fini. Ça, on vous promet que c'est fini. D'abord tous les moteurs qui sont arrêtés, qui faisaient le taxi sont tous fond rouge, rien n'est fond noir. Or, cet arrêté là est signé, vous verrez la date, depuis le temps du ministre d'État, ministre de l'État. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Merci d'être venu, que Dieu vous paye, et à la fin du mois prochain, je vous ai promis que c'est le quotidien, que moi je sois là ou pas. Monsieur, donc oui, d'accord, il n'y a pas de problème, si vous voulez même demain on peut le prendre. Donc, monsieur, à chaque fin de mois, sinon mon argent ils organisent, moi je serai là à vos côtés, donc pas bavarder, parce que ça permet aujourd'hui de dire certaines choses que vous êtes en train de numérer dans le couloir. Aujourd'hui, vous êtes vraiment éclairés. Merci encore d'être venu. Je remercie partout de lui de finesse, la fin passée il n'était pas là. Voilà, donc c'est bon. Je sais que d'habitude, tu vas me faire copie. Merci beaucoup. Merci.